... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le premier numéro de votre flash d'information du mercredi 15 novembre 2023 que nous ouvrons avec un mot de l'éducation. Après la reconduction pour cinq jours d'arrêt des activités pédagogiques, allant du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2023, le ministre de l'Éducation nationale, dans un communiqué rendu public hier mardi 14 novembre 2023, invite les grévistes à préserver l'intérêt des apprenants. Dans son communiqué, le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sy Savané, a exprimé son regret face à cette situation préjudiciable, non seulement aux apprenants, mais également aux enseignants vacataires. Cette décision est d'autant plus surprenante que sur un réplicant de 3,499,467,000 francs CFA à payer au niveau du district de Bamako. Le ministre de l'Économie et des Finances s'est engagé à régler immédiatement un montant de 2 milliards de francs CFA dès l'établissement des mandats par les services compétents, a déploré le ministre Amadou Sy Savané. Toutefois, le ministre de l'Éducation nationale réitère son appel au dialogue et à la préservation des intérêts des enfants du Mali. Après 4 jours de rudes combats contre les groupes armés rebelles, les braves forces armées maliennes sont rentrées triomphalement hier mardi 14 novembre 2023 dans la ville rebelle de Kidal. Cette victoire annoncée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été accueillie par une liesse populaire à travers tout le Mali et sur les réseaux sociaux. Zone ACD 1000 de Bamako, un important dépôt de produits stupéfiants découvert par l'antenne de OCS. Dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 novembre 2023, l'antenne de l'Office central des stupéfiants de la rive gauche du district de Bamako a découvert un important dépôt de produits stupéfiants, plus de 3000 cartons de produits stupéfiants d'arômes et environ 300 appareils de chicha d'une valeur de 555 millions de francs CFA dans la zone ACD 1000 de Bamako et interpellé une personne soupçonnée d'être à la tête d'un réseau de vente de produits stupéfiants. En effet, cette arrestation fait suite à plusieurs mois d'enquête. Lutte contre le tabac Experts et journalistes africains appellent à la réduction de la nocivité liée au tabagisme. Dans le cadre de la lutte contre la nocivité des produits du tabac, Integra Africa a organisé le jeudi 9 novembre 2023 un webinaire sur la science et la réduction des méfaits, Un thème qui a capté l'intérêt de journalistes issus de plusieurs pays africains, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Béné, les Kenyans, l'Afrique du Sud, le Mali, entre autres. Informations sur un tout autre plan, cybercriminalité. Le marabout géomagicien Sakila Yaku, désormais libre. Placé sous mandat de dépôt en début d'octobre 2023 par le pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité pour vente d'illusions, Sakila Yaku, ancien commerçant de savon qui se faisait passer pour un marabout géomagicien sur les réseaux sociaux, est désormais libre depuis le lundi 13 novembre 2023. Ceci ma fin à ce premier numéro du Petit Journal Intelligent. Merci de l'avoir suivi. L'information continue dans Kounafouni Télémani.